Comment traiter une peau à tendance grasse avec la tomate. Protéger ta santé macintia. Comment traiter une peau à tendance grasse avec la tomate. Pour ne rien perdre de Best of the Web, abonnez-vous Protège ta santé macintia. La tomate est un allié de la beauté de votre peau, surtout si elle est grasse. La tomate est riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments et antioxydants. Il aide à éliminer les boutons et les boutons d'acné. Grâce à son acidité, la tomate contribue à rétablir l'équilibre acido-basique de la peau et à réguler la production de sébum. Réduit les imperfections de la peau et redonne vie à la peau. Si vous avez la peau grasse et êtes sujet aux imperfections, les masques à la tomate vous aideront à retrouver une peau propre et éclatante. Coupez une tomate en deux. Prenez une tomate mûre, lavez-la et retirez le pédoncule. Coupez la tomate en deux. Si vous préférez, vous pouvez couper la tomate. Frottez la tomate directement sur votre peau. Prenez une demi-tomate et frottez-la doucement sur votre visage. Insistez sur le front, le nez et le menton, qui sont les zones les plus touchées par les imperfections. Pressez légèrement la tomate pour en extraire le jus et tirer le meilleur parti des acides contenus dans le fruit. En avance, lavez votre visage pour vous débarrasser des impuretés. Les acides, vitamines et oligo-éléments contenus dans la tomate seront encore plus efficaces. Si vous coupez la tomate en tranches, allongez-vous et placez-la directement sur votre visage. Laissez le jus de tomate travailler. Après avoir frotté la tomate, laissez agir environ 15 minutes pour que le jus pénètre dans les pores. Si elle sèche trop rapidement, renouvelez l'application de tomate fraîche. Si vous avez choisi des rondelles de tomate, mettez-les pendant environ 15 minutes. Si vous voulez, vous pouvez le laisser durer plus longtemps. Rincez votre visage avec de l'eau tiède ou froide. L'eau froide ferme les pores et empêche la propagation des bactéries. De plus, il favorise le maintien de l'hydratation de la peau. Frottez ensuite votre visage avec une serviette pour le sécher. Vous pouvez faire ce traitement deux ou trois fois par semaine.